Musique Vitamine ? Oui, c'était une reprise tranquille pour ceux qui ont débuté le match. Qui ont joué la plupart du match au moins une heure. Et après, on a fait quelques amener. Après là, on va aller faire les soins. Il y en a qui vont aller faire le muscu, ils vont aller faire les soins. Non, non, mais ça fait du bien. Parce qu'on sortait de défaites. Et notamment celle de Dime qui est très vers la gorge à tout le monde. Et voilà, ça fait du bien. En plus, on gagne à l'extérieur. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas... Je crois que les derniers matchs étaient contre Amiens au mois de janvier dernier. Donc ça a vraiment été longtemps. Donc ça fait du bien. Et j'espère qu'on va enchaîner à Bordeaux. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont certaines affinités avec des joueurs. Et d'autres avec d'autres joueurs. Voilà, après moi, je m'entends bien aussi. On rigole bien ensemble avec Ambroise, Junior, Stéphie, avec Kegan. Voilà, on a un petit groupe où même quand on fait des placements, on est ensemble dans le bus et tout. Donc on se marre bien et il y a deux, trois phénomènes dans le vestiaire. Comme je l'avais déjà dit auparavant, c'est vraiment un groupe où quand je suis arrivé, j'ai ressenti cette atmosphère. C'est vrai que ça n'a pas été tous les groupes que j'ai fait comme ça. Donc là, c'est vrai que tout le monde s'entend bien, du plus vieux au plus jeune. Et donc c'est pour ça que depuis deux, trois ans, on arrive à performer quand même. Parce que je pense que c'est un atout qu'il faut avoir. Parce que s'il commence à avoir des discords dans un groupe, c'est pas bon pour la saison et sur le terrain. Donc là, c'est vraiment bien et il y a une bonne atmosphère. Sur le terrain, le plus rapide, c'est Stéphie. Je pense que Stéphie, même si on a vu qu'Andy avait pulvérisé le record l'année dernière, mais je dirais que Stéphie en vitesse pure et sur longue distance, je pense que c'est lui. Le plus drôle pour moi, c'est Ambroise et aussi Andy, mais c'est deux façons d'être drôles. C'est différent entre les deux, mais on va dire que le plus drôle, le plus extraverti, c'est Ambroise. Il y en a pas mal. Après, celui qui arrive le plus tôt, c'est Vito. Vito, il arrive vraiment tôt et nous, dès qu'on arrive, il est déjà dans la salle. Après, il y a Pedro aussi qui passe pas mal de temps. Et il y a aussi Danny qui passe pas mal de temps, mais après, tous les joueurs à peu près vont dans la salle. Mais c'est vrai que Vito, lui, il arrive très tôt et je pense qu'il doit se lever à 4 heures du matin. Le plus technique balle au pied, il y a TJ. TJ, c'est vrai que c'est ce qu'il fait à l'entraînement, même en match, c'est impressionnant. Après, il y a Kigan Dolly aussi qui a une bonne technique. C'est deux techniques différentes, mais c'est deux joueurs qui sont très bons balles au pied. Le plus mauvais perdant, je vais me mettre dedans. Je pense que je suis un mauvais perdant, mais ça reste toujours dans la bonne humeur. Mais après, il y a aussi Junior. Junior, quand on fait le jonglage à deux touches, c'est vrai qu'il perd souvent. Et il est tout le temps là à râler parce qu'on lui met un mauvais ballon. Donc je pense que lui aussi, il est dedans. Pedro, Pedro Mendes. C'est vrai que Pedro Mendes, il arrive vraiment en survêtement. C'est vrai qu'il arrive toujours en jean. Il aime bien prendre soin de lui. Donc je dirais Pedro. Andy. Andy, c'est vrai que des fois, il a des superstitions un peu bizarres. Notamment quand on va faire la marche avant les matchs. Il veut prendre tel ou tel chemin parce qu'il sait que la fois d'avant, il a marqué un but. Donc il va refaire comme la semaine d'avant, il va reprendre le même chemin pour essayer encore de marquer sur le match. C'est compliqué. Difficile à bouger. Pétard. Pétard, c'est vrai que pour avoir des échos des défenseurs qui jouent contre l'entraînement, c'est vrai que c'est une armoire. Pétard, on le voit. Donc c'est vrai qu'il est difficile à bouger. Il faut y mettre toute l'envie pour au moins essayer de déstabiliser parce que même si on met toute l'envie, c'est vrai qu'il est costaud. Le joueur parfait, on va dire le style de Pedro, la joie et la façon d'être d'Androise. La tête de Dani et le caractère de Jonas. Tout tranquille, posé, un mix de tout en tant que professionnel et exemple. On va dire Vito. C'est quoi le programme ce matin ? C'est à la carte. T'as pris quoi toi ? Hein ? T'as pris quoi du coup ? Finition. Finition ? Après il y a Taureau et Tenez et Ballon aussi. L'amour du joueur de conf. J'aime bien ou… Ça me dérange pas. Fait je reprendre rien donc ça va, ça va. Ils sont plutôt cool et joualiers. C'est important. Merci Marco. Fait par les soins de Marco. Hein Marco ? Comment ? Il est bon ? C'est lui le boss. Rappel pour moi. Je pense qu'il faut continuer dans la lancée du match d'Étienne, parce que c'était très bien sur les 90 minutes. Effectivement, il y a eu des discussions. Je pense que c'était nécessaire pour ressouder un peu le collectif, pour se dire les choses, parce que quand on traverse une série aussi négative, il faut savoir se dire les choses, il faut que tout le monde écoute tout le monde. Il y a eu certains joueurs qui ont parlé, et je pense que ça nous a fait du bien. Après une prise de conscience, bien sûr, parce qu'on reste quand même sur des matchs pas très convaincants, notamment la défaite de Nîmes, qui ont encore du mal à digérer, surtout nos supporters. Donc on s'est dit qu'on n'avait plus trop le droit à l'erreur. Après, j'ai pris un rouge à Rennes. Assez sévère, mais je pense justifier quand même. Il faut être objectif. Après, le coach a décidé de mettre TJ dans ma position, mais en toute objectivité, TJ a fait un gros début de saison. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il faut savoir accepter les choses et les choix du coach. Mais je pense qu'on peut très bien évoluer ensemble et être encore plus performant quand on est sur le terrain. Mais je l'ai vécu de façon positive. Après, je me suis dit qu'à chaque entrée, il fallait que j'apporte un truc en plus à l'équipe et que si je pouvais être décisif, il fallait que je le sois. Mais il n'y a pas de concurrence négative entre moi et TJ. Il n'y en a jamais eu. Merci à vous. Bonne journée.